Six semaines maintenant, ça va être à Emmanuel Macron et au gouvernement de trancher. Donc qui dirige la France ? Qui dirige la France ? Est-ce que c'est le Conseil scientifique ou est-ce que c'est le gouvernement ? Le Conseil scientifique hier a émis un avis. Et Jean-François Delfessy, qui dirige ce Conseil scientifique, il était l'invité hier soir du 20h de TF1, a tenu à préciser que la décision ne lui appartenait pas et que les scientifiques restaient à leur place. On écoute le président du Conseil scientifique. Nous sommes uniquement là pour éclairer les politiques. Ce sont les politiques qui doivent prendre les décisions. On est là pour les éclairer en fonction de ce que nous pensons connaître, croyons connaître, en s'appuyant à la fois sur ce que nous savons, ce qui se passe dans les pays étrangers et dans les différents réseaux que nous avons. Alors c'est vrai, les scientifiques conseillent, mais c'est une fiction. Vous imaginez tout à l'heure Emmanuel Macron qui dit « ce ne sera pas cinq semaines, ça sera trois ». Mais enfin, ce n'est pas sérieux, M. le Président. Donc évidemment, le pouvoir politique est enfermé par les scientifiques parce que le virus, c'est quelque chose que eux connaissent ou ne connaissent pas d'ailleurs. Enfin, leur expertise a du poids, leur rapport scientifique a du poids parce que la politique est démunie face au virus. Et d'ailleurs, dès le 12 mars, quand il est intervenu pour la première fois, Emmanuel Macron le disait dans cette histoire… – Il disait une quinzaine, il n'avait pas dit qu'un jour, il a dit une quinzaine de jours. – Non, mais c'était la philosophie. Il disait dans cette histoire, le pouvoir politique est dans la main des scientifiques. Écoutez Emmanuel Macron. Non, on va l'écouter Emmanuel Macron. Les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom et que nous avons écouté comme nous faisons depuis le premier jour. J'ai interrogé les scientifiques en suivant l'avis des scientifiques comme nous venons de le faire. Notre comité scientifique de suivi, selon les scientifiques toujours, c'est la confiance dans la science. – Le schéma harmonieux, c'est les scientifiques conseillent, le gouvernement décide. En fait, rien n'est harmonieux dans la vie et ça ne l'est pas là non plus. D'abord, on note un premier conflit entre scientifiques et gouvernement. Les scientifiques veulent un confinement total. Le gouvernement dit non, ça n'est pas possible. Il y a un autre aspect de la décision ou des recommandations hier du Conseil scientifique qui est pour l'instant passé inaperçu mais qui est assez agressif vis-à-vis du gouvernement. Je cite le dernier paragraphe du communiqué du Conseil. Il recommande au pouvoir public de faire preuve d'une entière transparence et de plus de clarté sur les stocks de masques qui est la distribution de matériel sanitaire. Donc déjà, le Conseil scientifique dit au gouvernement « Soyez plus clair, soyez plus transparent, c'est quand même un potentiel de conflit ». Donc on voit qu'à la fois, les scientifiques ont beaucoup de poids et que peut-être la cohabitation ne sera pas toujours harmonieuse dans cette période compliquée. – Voilà, mais le confinement va être prolongé, ça c'est une certitude. – C'est une certitude, c'est une certitude aussi. Enfin, si on peut le dire comme ça, on ne va pas trop s'avancer, que le gouvernement respectera bien entendu l'avis du Conseil scientifique. – Merci Jean-Michel.